L'origine des pièces, c'est un déclic en fait. Un événement, une image, une parole, quelque chose qui va se passer autour de moi, quelque chose que je vais voir dehors. Mais ça appartient à d'autres choses qu'une décision consciente. Je suis un voyageur immobile qui voyage dans les choses qui se trouvent autour de lui. C'est aussi la matière qui va décider, de l'émotion, du sujet qui va s'y trouver. Après c'est une image mentale, c'est une envie précise. J'ai franchement l'impression que je suis en train d'écrire quelque chose. De la même façon qu'on écrit un livre ou un poème, peut-être plus un poème, ou une chanson. Je suis passé 5, 6, 7, 8 heures à travailler une pièce et j'ai l'impression qu'il s'est passé une demi-heure. C'est-à-dire que c'est complètement comprimé. Je travaille en apnée presque, jusqu'à ce que la forme elle sorte. C'est dans cet espace, entre les différentes contraintes, les différentes limites, que j'ai totale liberté. Ce serait presque affolant, ce serait vertigineux d'avoir que des libertés. Donc c'est finalement assez confortable. Et puis je ne suis jamais sûr de ce que je fais, c'est impossible. Si au départ je suis sûr de la piste que je vais suivre, rien ne me dit que je vais l'atteindre. Je sais que dès que j'ai commencé c'est important. Chaque pièce est importante, je ne gâche pas. C'est trop violent pour moi. Je ne peux pas dire, je vais essayer sur un petit bout comme ça, ce n'est pas grave. Je vais faire 2-3 trucs et puis si ce n'est pas bon, ce n'est pas grave. Je jette cette chute et puis j'en essaye une autre. C'est terrifiant ça pour moi, c'est impossible. Chaque pièce est important. Si je m'y colle, c'est que je sais pourquoi je m'y colle. Chaque pièce est important.